Salut les amis, nouvelle vidéo, la deuxième partie de l'Event d'Halloween est en marche, avec elle un nouveau Pokémon dans les raids, chasse à Giratina dans sa forme originelle. On est parti dans le vif du sujet avec un premier raid, Giratina, Giratina dans sa forme originale, donc en forme volante, pour faire un peu plus court ou sans les pattes, et qui est du coup le nouveau Pokémon légendaire qui apparaît dans les raids, toujours avec une attaque spéciale, avec Revenant, et qui est un Pokémon à absolument avoir, puisque c'est un très 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 bon Pokémon, à la fois pour le PVE, pour combattre dans les arènes, dans les raids, c'est très très bon, mais très intéressant également pour du PVP, donc voilà, c'est un Pokémon à absolument avoir, plus offensif que la précédente forme de Giratina, et on est du coup 6 dans ce raid, 6 amis, et on va pouvoir du coup le tabasser, avec à peu près les mêmes contres, du moins que la forme précédente, et qui voilà, est très intéressant à posséder, et qu'on va pouvoir combattre. Alors je l'ai fait au plus simple, il y a 0 méga, rien, j'aurais pu faire des méga évolutions, mais j'ai fait au plus simple, j'ai pris les Pokémon encore une fois, que le jeu m'a proposé, et ça tombe très très bien, puisque voilà, on est 6, et il tombe assez rapidement, il tombe plus rapidement que le Giratina qu'on avait la semaine dernière, que la forme alternative, du fait qu'il y ait moins de tankiness, qui sont moins bulky, et donc c'est assez facile de le combattre, mais voilà, on va essayer du coup d'en avoir du Shiny, le 100%, j'ai déjà, je l'ai eu au tout début de ma reprise Pokémon Go, voilà, au tout début de ma reprise, et du coup, ce qu'on pourrait avoir là, ce serait cool d'avoir un Shiny avec l'attaque revenant, puisque je pense que je mettrai, dans tous les cas, une CT Elite, pour apprendre revenant, si je n'ai pas de 100, en tout cas, pour apprendre revenant sur celui qui est déjà 100%. Alors, on a terminé le raid, on va voir si on a un super bonbon L, ça, ça fait ultra plaisir, et on va voir si on a une bonne surprise sur ce premier raid, et on a un Giratina normal, qu'on va essayer bien évidemment de capturer, alors pareil, des cercles qui sont assez grands, donc pour les Giratina, dans l'ensemble, c'est assez facile normalement de faire des excellents, il y a juste, je n'ai plus l'habitude de quand il est en haut, parce que celui-là monte, donc voilà, il va falloir reprendre un petit peu les marques, de quand il est en haut, quand il est en bas, il est plus proche aussi, donc du coup, faire attention à bien lancer au bon moment, au bon endroit, mais normalement, ce n'est pas des Pokémon où c'est compliqué, du moins de faire des lancers, après, ça ne veut pas garantir que ça rentre pour autant, mais dans l'ensemble, assez facile d'envoyer les bols, et de toucher le Pokémon. Allez, on va essayer de le capturer. Il est rentré facilement, en fait, il est rentré facilement sur un lancé foireux, mais benanana, ça, ça fait plaise, du coup, 18 bonbons, 4 bonbons, allez, on va checker les stats, et il n'est pas exceptionnel, on ne sait pas grave, c'est le premier, c'est le premier, c'est l'histoire de chauffer, on va checker si on en a d'autres à côté, et effectivement, il y en a un autre, on va se rendre sur place, le premier lycée d'Odée, si je ne me trompe pas, effectivement, c'est la tour du bâtiment de l'ancien lycée, donc ça, ça fait plutôt plaisir, on va pouvoir aller combattre, donc on se retrouve là-bas pour un deuxième raid à Jira. Allez, deuxième raid, deuxième raid à Jira, ça y est, on est sur celui de l'horloge, de la tour de l'horloge, d'ailleurs, d'un lycée, d'un ancien bâtiment de lycée, donc voilà, deuxième Jira, et ce n'est pas les seuls raids intéressants à l'occasion de l'event d'Halloween, là, je fais quelques Jira, histoire d'essayer d'avoir quelque chose de correct avec l'attaque revenant, mais il va surtout encore falloir aller chasser des costumes, puisqu'en Pokémon costumé dans les raids, on a Ectoplasma, Ectoplasma qui est dispo, et qui peut être shiny, donc ça peut être assez cool d'aller le chercher, et après, il y a des sauvages, à savoir Pitrouille et Goupix, Goupix, on trouve également en Kett, donc ça fait quand même pas mal de choses à aller chercher, alors je ne sais pas si c'est votre délire d'aller faire des collections de Pokémon costumés, ou si c'est un peu quelque chose où ça vous saoule, mais je veux dire qu'il y en a un peu trop souvent, quand ça arrive de temps en temps, moi ça me plaît, et en fait là, c'est devenu la marque de fabrique de quasiment tous les événements, et on n'a quasiment que des événements avec des costumes, et ça devient un petit peu usant, puisque pour les vrais collectionneurs, ça fait toujours un peu mal au cœur de ne pas les avoir, et on ne sait jamais si ça va revenir, on ne sait jamais si ça va revenir, et là par exemple, Pitrouille, on ne peut pas avoir le Pitrouille normal en shiny, on ne peut avoir que le costume, et ça c'est un peu usant aussi, puisqu'on ne verra peut-être pas de Pitrouille normaux comme ça, donc voilà, c'est un petit peu dommage à mon sens, donnez-moi un petit peu votre avis là-dessus, si vous préférez que des Pokémon sortent en shiny costume, ou en shiny classique en premier, puisque là, on ne peut pas avoir de Pitrouille normale, on ne peut pas avoir de Pitrouille normale en chromatique, et c'est un peu dommage. Alors le raid est terminé, 20-40, c'est encore moins bon que le précédent, on va essayer de le capturer, et voir un petit peu ce que ça donne, hop, j'ai loupé le lancé, le copain a renvoyé, mais ça fait plutôt plaisir, la boile n'est pas partie à la poubelle, mais il est rentré sur une capture critique, alors que j'avais complètement foiré, j'avais complètement foiré, et il est complètement éclaté, il est beaucoup moins bon que le premier, dommage, on va regarder s'il y en a d'autres, on va regarder s'il y en a d'autres, rien de prévu pour l'instant, mais on va patienter un peu, en attendant pour faire quelques raids supplémentaires de Giratina. Allez, on enchaîne, on enchaîne les raids, troisième Giratina, je n'ai toujours pas soigné mes Pokémon, je n'y pensais, je vois que je suis sur les Dialga, bon, ce n'est pas du mauvais Pokémon, mais je n'ai pas soigné les autres, donc du coup, ça va commencer à taper, un peu moins utile pour combattre. Alors, on est 6 dans ce raid, 7 maintenant, il y a de la Mega Evo, il y a des amis, donc il y a de quoi le descendre assez vite, il y a de quoi le descendre assez vite, j'ai cru voir des Mamoschons Obscurs aussi, c'est vrai que je ne suis pas un grand artisan de l'utilisation des Pokémon Obscurs, j'en ai quelques-uns qui sont bons, alors, j'ai des bons qui ne sont pas forcément très utiles en termes de stats, je ne vais pas taper avec du Sabelet 100% Obscure, ou même du Sablero, mais c'est vrai que je ne me suis jamais trop penché sur le fait de préparer des Pokémon Obscurs pour les combats, et il faudrait peut-être que je m'y penche un peu, puisque ça quand même envoie pas mal de dégâts, même si c'est un peu plus fragile, et c'est vrai que je ne m'y suis jamais penché jusqu'à présent, et il faudra peut-être que je m'y penche, il faudra peut-être que je m'y penche, essayer de préparer quelques équipes, de faire quelques recharges, histoire de taper plus fort dans les raids, puisque tout ce que j'ai, ce ne sont que des Pokémon classiques, voilà, quelques purifiés, parce que c'était souvent des 13-13-13, qui pouvaient passer 100%, et que le 100% pour moi était plus important, mais c'est vrai que sur les Pokémon Obscurs, je ne me suis jamais trop penché là-dessus, et je devrais, je devrais. Le raid se termine, voilà, on arrive à la fin, ça fait plaise, on va voir en termes de stats, si on a mieux que les précédents, ce serait cool, ce serait plutôt cool, on a eu 20-40, 20-70, on a 20-23, et bien c'est encore plus mauvais, on descend, on descend dans les statistiques, au fin fond des IVs mauvais, peut-être qu'on aura une surprise, en termes de coloris quand même, parce que là, on a des statistiques, des PC pour un Shiny, ça, ça c'est des PC pour un Shiny, et non, il est normal, il est normal, on va de suite essayer de le faire rentrer, 20-23, c'est complètement éclaté, c'est complètement éclaté, c'est complètement éclaté, qui est rentré, et il est trop proche, quand il est en bas, ça m'énerve, je n'arrive pas à faire les excellents, je lance au-dessus, je lance au-dessus, alors que je lance tout doucement, et c'est un peu trop proche, il y a des Pokémon qui sont vraiment très loin, mais lui, il est vraiment trop proche, et on a presque le plus mauvais, on a presque le plus mauvais, à une statistique près, on avait le 100% du pauvre, et bien, c'est toujours pas très très fou, je crois que j'en ai un autre un peu plus loin, on va aller checker ça, je l'ai vu tout à l'heure en passant, mais il est au bout de l'avenue, là un peu plus loin, il doit être là-bas devant, on va aller le chercher, on va juste checker, on ne sait jamais que le Goopix, il y a quelque chose de cool, rien pour l'instant, et donc on va aller au prochain, Red Giratina, il était un peu plus loin, un bureau de poste, une arène que j'ai fait passer, il n'y a pas très très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, ou un peu avant, mais on va aller au prochain Red, histoire de voir si on a un, un Giratina correct, le Goopix est rentré, c'est parfait, donc comme ça, on va pouvoir enchaîner, on va juste checker Goopix, c'est pas fou non plus, allez on est parti pour un dernier Red, parce que je n'arrive pas à en trouver, il y en a très très peu, il n'y a quasiment pas de Red légendaire qui pop, on en aura déjà fait quelques-uns, et puis ça me permettra de faire quelques économies de passe, puisque je vous montrerai après la bête, mais voilà, je n'ai pas l'objectif d'en faire des tonnes, je vais essayer de me consacrer sur les Ectoplasma costume, de façon à avoir le Shiny, ça me paraît être plus important pour moi à l'heure actuelle, donc on en arrive à la dernière tentative, parce qu'on arrive à avoir un Shiny, j'ai déjà le Shiny dans la forme classique, enfin dans la forme sans l'attaque spéciale, mais voilà, je n'ai pas forcément envie de passer encore des passes et des passes sur le Giratina, je voulais essayer d'avoir le précédent, la forme alternative à 100, c'est pas tombé, mais je ne vais pas forcer sur ce Giratina de forme originale, il faut faire un petit peu des économies, avec l'augmentation des prix des pièces, plus les boîtes qui donnent quasiment plus grand chose d'intéressant, là je fais des raids sur place, où je dois prendre des premiums à l'unité, et où on n'a plus aucune boîte pour les raids sur place, alors ils nous ont dit, ouais, il faut faire des raids sur place, les raids à distance, blablabla, c'est pas trop bien pour le jeu, donc je veux bien, mais il n'y a plus aucune intérêt, puisque les passes les moins chères restent, quand on regarde les boîtes, les passes à distance, donc voilà, et prendre les passes de raids premium à 100 pièces l'unité, ça commence à être un peu compliqué, donc on va faire un petit peu des économies, un petit peu moins de raids, voilà, un petit peu moins de raids, et quand c'est un légendaire surtout que je n'ai plus besoin, et bien je ne le fais plus, et je passe à autre chose, donc ce sera les passes du jour sur les Ectoplasmas, en espérant sortir le chromatique au cours de cet event d'Halloween. Allez, le raid se termine avec une équipe au rabais, puisque je n'ai pas soigné, je l'ai dit au raid précédent, il fallait que je soigne, mais je n'ai pas soigné, on va pouvoir avoir les infos de ce Pokémon, 26, et bien toujours exceptionnel, le 20-23, on était sur du 10-11-10, et là on a 20-26, donc il doit être 11-11-10, ou quelque chose comme ça, et il n'est pas shiny, il n'est pas shiny, ce sera un coup dans l'eau, pour les Giratina, on va essayer de le capturer, alors j'aurais dû attendre qu'il attaque, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus loin, pour réussir à faire plus facilement les excellents, quand il est en bas, et il est rentré, bébé nanana, voilà, ils n'ont pas été très longs à capturer la plupart, ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt cool, ça nous fait donc un nouveau Jira, et non mais il est même aussi mauvais, puisqu'il est 11-10-10, on aura eu vraiment de la chance sur les Giratina, on va un peu s'arrêter là, là-dessus, mais donc on va aller voir, hop, les Giratina de manière classique, alors je vais les mettre par plus anciens, comme ça au moins ça permet de le voir, mais j'avais celui-là, j'avais celui-là que j'ai attrapé, donc en 2019, le 13 avril 2019, donc qui est 100%, auquel j'apprendrai une nouvelle attaque, c'est 100 bonbons, j'ai de quoi faire, j'en ai 1100, et c'est également 100 000 poussières, donc voilà, je le ferai sans problème, je l'apprendrai à une nouvelle attaque qui est revenant, ça il n'y a aucun souci, et en Shiny, j'avais déjà, et je crois que j'avais même un 96, que j'ai recherché, que j'ai eu en chanceux, donc voilà, je n'ai pas forcément besoin de plus de Giratina, j'en ai mis un en dragon, j'en ai mis un en spectre, et c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de s'endetter pour des Giratina supplémentaires, en tout cas voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi-le dans les commentaires, dites-moi également si vous avez de votre côté, de la chance d'avoir des Shiny ou des 100%, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos Pokémon Go, et en tout cas, on se retrouve très bientôt, pour de nouveaux contenus, salut tout le monde !